En commission environnement santé publique et sécurité alimentaire, nous avons voté hier après-midi la révision de la législation pharmaceutique européenne qui avait plus de 20 ans. Cette législation a deux grands objectifs, garantir un accès égal aux soins à tous les citoyens européens et lutter contre les pénuries de médicaments en Europe en conciliant incitation à l'innovation et un accès facilité aux médicaments génériques. En cas de crise sanitaire et pour lutter contre les pénuries de médicaments, plusieurs mécanismes sont prévus avec notamment davantage de flexibilité réglementaire pour permettre la circulation d'un médicament entre États membres, favoriser les commandes groupées de médicaments à l'image de ce qui a été fait pour les commandes de vaccins anti-Covid, la mise en place d'un mécanisme de solidarité entre États membres en ce qui concerne les stocks de médicaments et puis des notices électroniques qui seront obligatoires partout en Europe afin, là encore, de faciliter la circulation des médicaments entre États membres tout en veillant à ce que la notice papier puisse perdurer en cas de besoin. S'il faut saluer ces avancées, il reste encore beaucoup à faire pour lutter contre ces pénuries de manière pérenne et pas uniquement en cas de crise sanitaire. Nous ne devons pas nous contenter de gérer les pénuries mais bien de les anticiper. Et c'est pour cette raison que je vais déposer des amendements sur ce texte qui doit être voté lors de la prochaine session plénière afin de l'améliorer sur trois points très importants. Le premier, c'est la création d'une réserve européenne de médicaments essentiels, comme nous l'avons fait durant la crise sanitaire pour les masques ou autres dispositifs médicaux. Le deuxième, c'est faire de l'Agence européenne du médicament, l'EMA, une véritable autorité régulatrice capable de connaître en permanence et en temps réel l'état des stocks des médicaments essentiels dans les États membres mais également les difficultés rencontrées en matière d'approvisionnement tant au niveau des industriels que des agences nationales. Enfin, le troisième point, c'est la création d'un ou plusieurs établissements pharmaceutiques européens à but non lucratif en capacité de produire des médicaments anciens qui ne sont plus forcément rentables pour les industriels mais qui demeurent essentiels pour la santé publique. Alors vous le voyez, ce sont des points très importants qui doivent nous permettre de mieux lutter contre les pénuries de médicaments qui se sont aggravés ces dernières années et surtout de les anticiper. Merci.